bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la taverne d'abondance on se retrouve aujourd'hui avec benji 10 jours et on va aujourd'hui rencontrer une association qui est sur bayeux donc bayeux la plus belle ville du monde exactement la meilleure et ça s'appelle les bayeux nains donc en général c'est une fois si elle n'est pas encore extrêmement connu mais on a déjà fait comme des jeux de rôle avec eux ils avaient fait une petite démonstration ici à bayeux et là en fait normalement c'est un entraînement pour le troll ball donc je suis pas un expert apparemment c'est inspiré de nos jeux vidéo sorti nos jeux vidéo je sais pas j'ai pas je me suis pas rendu j'ai pas j'ai pas compris de toute manière on leur demandera plus d'informations mais comment dire on va essayer de rentrer à la rencontre de ces gens là et on vous fera une petite vidéo pour vous les présenter donc en attendant d'arriver au point de rendez vous on vous dit à très vite petite ellipse et c'est parti on se retrouve avec un membre comment dire de l'asso donc est ce que tu peux te présenter ben je suis valentin le vice-président de l'association les bayeux nord je suis accessoirement entraîneur de l'asso d'accord est ce que tu peux dire un peu toutes les activités que l'asso a et ce qu'elle fait en général alors principalement on est orienté du coup sur le troll ball là où on est du coup dans la salle on fait aussi tout ce qui va être intervention pour faire découvrir en fait le combat à l'épée ludique le troll ball en général à côté on essaye de développer du jeu de rôle avec tous les membres c'est un peu compliqué pour l'instant c'est d'avoir tous les membres faire une vraie session mais là on est vraiment orienté sur le jeu de rôle sur ses formes ce soit le papier le jeu de rôle plateau du coup le des épures on va avoir quelques règles de sécurité je vais prendre mon cobalt ici avec les premières règles de sécurité en fait ça va être jamais le coup à la tête jamais à l'entrejambe et s'il y a des femmes jamais à la poitrine le but en fait c'est vraiment juste de s'amuser du coup dans la même mesure on va faire un peu fort juste une touche ça suffit et voilà ça c'est intéressant dans tous les coups des stocks en fait ça revient à l'intérieur il y a une tige et ben si tu la casses vraiment rentrer dans la personne et ouais ça fait un problème voilà tous les coups des stocks en fait ça interdit tu vas venir trancher après être dans la dernière mesure c'est juste pour pas abîmer l'arme du coup jamais la pointe au sol une question qu'on n'a pas posé tout à l'heure oui une arme comme celle ci qui est une mousse avec une tige à l'intérieur combien ça coûte là celle là test sur du moyenne gamme devrait être à 70 euros à peu près ah ouais quand même ouais c'est ça coûte un peu cher quand même ouais ouais tout à gros vivant ça 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 ok là là tu vas bien là tu le met dans la tête parce que t'as mis ton maitre envers quand je vais aller là tu fais rien à l'aller c'est comme ça il vaut mieux clairement tu pars dans l'idée que ça que ton fond tu te sens qu'ils te prennent enlèver donc reprends les mêmes ok comme ça voilà tu te remets là à l'envers Celle-là, toujours pas, tu veux pas, tu mets un coup de poing dedans, tu mets un coup de poing dedans, ah bah voilà, tu vois, on l'a fait ? Coup de poing, ça va, je l'ai raté, je l'ai fait trop vite, et voilà, du coup t'as l'idée, au moins des deux premières, trois ailes, là, 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 et là, le but, c'est juste que ça devienne un réflexe, et au bout d'un moment, quand les pérens viennent, ils reflètent de mettre de la tienne de l'autre, là, 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 là. Du coup, t'as les six, les six tranchants, l'épaule, la hanche, la jambe. D'accord, parce que bien souvent, le cac attaque, sa jambe est devant. Ça, c'est un peu en fait, le genou. D'accord. Donc, quand tu frappes, chaque fois, tu frappes, tu recules. D'accord. Parce que, entre le dos, quand le match, il est réellement vif, c'est à l'heure collère, on n'entache chacun d'autre tour, donc on sait que le gars, il n'attaque pas. Quand on est entre le match, il vaut mieux apprendre à reculer. Souvent, on a le droit aux gens qui attaquent et qui attendent. Qui attendent une demi-gonde, parce que je fais quoi après ? C'est la convainc d'apprendre les coups de base. D'accord. Et du coup, il faut prendre le réflexe d'avoir 3, 4, 5 coups d'avance si tout ça. J'ai une petite question. Avec le bouclier, du coup, est-ce que tu as le droit de donner des petits coups de bouclier ? Ah, ça, c'est l'un des plus gros regrets de ma vie. Non ! Oh, dommage ! Si tu regardes, ça vaut depuis tout à l'heure, on fait leur envie de donner un coup du boc. En fait, pareil, c'est de la mousse, mais ça reste quand même pas prévu pour. Certains boucliers sont prévus pour. Et du coup, en général, en GNN et tout ce qu'il me dit, qu'on demande de ne pas frapper avec les bouteilles. Par contre, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de rentrer dans l'autre pour passer un coup. Le bouclier, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est offensif dans un seul et unique truc, c'est de dégager ton épée de mort. Si toi, tu n'auras pas le bouclier, tu dégages ton épée, tu frappes. Et là, je me ralentis. Parce que normalement, tu dégages en même temps que tu frappes. Du coup, quand l'autre charge, il faut clairement reculer. La meilleure défense, de toute façon, on apprend les gars. La meilleure défense, c'est de connaître la distance à laquelle l'autre peut frapper. La hache, c'est pareil qu'une épée ? Tiens, je vais en profiter. Il y en a une qui traîne normalement, qui s'est renforcée. Ici, l'utilité de la hache, pour moi, c'est le deuxième. C'est-à-dire que si tu as l'épée qui est devant, je crache l'épée. Celle-ci, je ne sais pas si elle est renforcée, je dirais que non. Dans le doute, je ne le ferai pas. Donc, c'est juste un outil de tranche, comme l'épée. En bas ! C'est excellent, les gars ! Je visse l'épaule en plus ! Bon, j'ai plus de tête, les gars ! C'est parti ! Maintenant, c'est à toi ! Non, maintenant, c'est à toi ! Allez, cadeau ! Allons-y ! J'ai plus de l'épée groupe ! Parce que le cool, il ne va pas venir que de l'épée. Il va venir de mes jambes. C'est comme ça qu'il vient. Ouais, donc là, j'ai clairement la jambe coupée ! Je meurs ! C'est surtout un jeu de jambes, en fait, qui va se faire sur l'épée à deux mains. Parce que, juste là, tu ne vas pas pouvoir bouger énormément. Et puis, contre une épée à deux mains, une épée à une main, tu es comme ça en mode... Tu as un gros avantage, c'est qu'une fois que tu rentres dans ma garde, si j'arrive à ce niveau-là, moi je me suis foutu ! Parce que toi, tu peux me bloquer l'épée et passer ! Je vais refaire comme le même exercice qu'avec ton partenaire tout à l'heure, on va attaquer là, là, là et là. Donc, ici, là, 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 là. Tu en veux quand même si tu es là, là... Wouhou ! Donc si tu es là, bien, c'est ton poignet qui prunait, d'accord. Alors, aujourd'hui, on est ici pour, comment dire, du troll ball. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe, les règles, un peu, et d'où ça vient ? Ben déjà, d'où ça vient ? Parce que ça vient vraiment de partout. Alors, ça vient surtout de l'univers de Tolkien. D'accord. Et ça a été beaucoup popularisé, tout ce qui est au Canada, en fait. Ils adorent ça et tout. Ça arrivait progressivement en France, et c'est ce qui fait qu'en France, on n'a pas du tout les mêmes règles d'un club à l'autre. Ah, bon, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de fédération française de troll ball, ça n'existe pas. Ok. Nous, en Normandie, on a la chance d'être à peu près tous d'accord ensemble sur les règles. Donc, entre tous les clubs normands, on arrive à être cohérents sur les règles. D'accord. Mais tu descends dans le sud de la France, c'est un autre jeu. C'est pas les mêmes règles. Il y en a beaucoup de clubs en Normandie ? En Normandie, on est trois. Il y a celui de Fleury-sur-Orne et du coup, c'est argentant, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Au niveau du troll ball, c'est justement le mélange entre le rugby et le combat à l'épée, le combat à l'escrime ludique. Tout le côté corps à corps du rugby, il est remplacé par le combat à l'épée, en fait. D'accord. Le but, ça va être de marquer des points. Dans des manches, il y a trois façons de faire. Soit la décimation, donc on met à terre toute l'équipe adverse à coup d'épée. D'accord. Donc là, ça donne un point. Soit on va plaquer la balle au sol, un peu comme au rugby, derrière l'on but. Du coup, là, ça donne deux points et dans ce qu'on symbolise par un cerceau, le puits adverse. Et là, du coup, ça donne trois points. D'accord. Et du coup, quand est-ce qu'un joueur doit lâcher la balle, une fois qu'il est à terre ? Ou par exemple... Il peut faire une passe. Il a totalement le droit de faire une passe. Alors, à la différence du rugby, là, on a le droit de faire une passe à l'avant, à l'arrière. Ok. Tant que ce n'est pas au pied. Ok. On n'a pas le droit de jouer au pied. C'est ça. On n'a pas le droit de jouer au pied. Après, forcément, une fois qu'il est touché, tu considères qu'il décède. Donc, il ne tient plus la balle. D'accord. Ok. Donc voilà. Ok. Donc, je repose ma question. Est-ce qu'au Troll Ball, du coup, il y a plusieurs postes, plusieurs, comment dire, différentes positions à prendre sur le terrain ou quoi ? Oui et non. En fait, il n'y a pas de postes style attaquant, défenseur, tout ça, ça n'existe pas. D'accord. C'est en fonction de comme tu le sens, comme tu aimes jouer. Et déjà, est-ce que tu es quelqu'un qui va courir ou pas ? Ok. Parce qu'il y a des personnes qui jouent mais qui ne courent pas. Donc, ils vont être spécialisés plus dans le combat et tenir une ligne. Et tu as ceux qui vont chercher la balle, chercher à mettre le 3 points. Et eux, dès qu'ils ont la balle, tu vas les voir se mettre à courir comme des dingues. D'accord. Et justement, essayer de passer à la balle. Et du coup, c'est possible que, par exemple, il y ait quelqu'un qui ait une épée, un bouclier et qui ne touche jamais la balle ? Totalement. D'accord. Là, en fait, il va y avoir les joueurs de base. Donc, c'est celui qui a l'épée à une main, dans une main. D'accord. Et qui a l'autre main de libre. Ça, ça va être les trois quarts des joueurs. Ensuite, tu vas voir les spécialistes qui vont rentrer en jeu. Donc, les spécialistes, il y en a plusieurs. Tu vas voir le médecin qui a, lui, une arme pas très grande. Genre, hop, comme ça. Genre, voilà. Ça, c'est une dague, une arme de médecin. Une arme d'un point, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, l'avantage du médecin, c'est que, quand il y en a un qui est à terre, il met la main sur l'épaule. Il va faire un, deux, trois, je te relève la mie. Et hop, il regagne sa vie. Ok. Suivant les règles, le médecin change un peu. Mais dans l'idée, c'est ça. Ok. Ensuite, du coup, il va y avoir, évidemment, comme tu disais, l'épée-bouclier. Ok. Où là, bah, c'est simple, c'est l'épée-bouclier. Si tu veux prendre la balle, bah, tu l'as rechardé. Là, j'ai lâché l'épée, mais je peux très bien lâcher l'épée-bouclier, voir les deux. La dernière respé à peu près autorisée. Non ? Oui, avant-dernière. Excuse-moi. Avant-dernière. Du coup, ça va être l'ambidex. Donc, deux armes. D'accord, les double épées. Ouais, double épée, double hache, double massue, exactement ce que tu veux. D'accord. Deux épées, enfin, deux styles épées. D'accord. Ça doit quand même rentrer dans la norme de mousse pour pas que ça fasse mal, mais tu as droit à un peu toutes les armes, quoi. Ouais, mais de toute façon, il y a tout ce qui est hache, massue, en mousse, ça existe. Il n'y a pas de soucis. Du coup, tu as la dernière qui est, du coup, l'épée à demain. Tu l'as dans le cadre ? Attends, je me recule un peu. Ça y est, c'est bon. Comme si elle faisait ta taille, mais... Ouais, ouais, ouais. T'as l'épée à demain, qui, là, va jouer vachement sur la distance. Et on va s'arrêter à 1m50 à peu près en hauteur d'armes. Ok. Est-ce que, pendant un match, il y a droit à des, comment dire, des armures, des choses qu'on peut mettre en termes de costumes ou quelque chose ? Dans l'idée, quand on fait un vrai, vrai match, là, t'es un entraînement ou une initiation, pas trop, mais dans l'idée, quand on fait un vrai, vrai match avec des tournois, chaque équipe doit avoir un élément reconnaissable sur tous ses membres. Donc, soit, par exemple, un même tabar, soit le même chapeau ou un truc du genre. Ok. Il doit être dans un ensemble d'idées. Du coup, forcément, c'est mieux si tout le monde vire en costume rien que pour l'ambiance. D'accord. Et du coup, sur tout ce qui est armure, t'as le droit. Mais sur un match qui dure 20 bonnes minutes... L'armure commence à peser un peu loin. L'armure commence à peser, ouais. Parce que, du coup, c'est des armures qui sont en métal ou en mousse encore ? C'est quel matériau ? C'est le même que les angles ? Dans l'idée, t'en as trois. Tu vas avoir les armures en cuir. Ok. Les armures en métal. Ok. Du coup, là, il faut en dessous le gant bison. Ok, oui, oui, oui. Parce que ça va te trancher. Et t'as le troisième, c'est tout ce qui va être effet métal. C'est principalement du plastéazote, en fait. D'accord. Une sorte de plastique, en simili, quoi. Une sorte de mousse un peu dure, en fait. Ok. Ok, d'accord. Ça marche. Mais du coup, comment ça se passe dans un match, quand quelqu'un a une armure, pour le mettre à terre ou pour le tuer, entre guillemets ? Exactement pareil. C'est juste du décorum. D'accord. Même s'il y a une armure, ça ne compte pas. Là, le système d'armure va beaucoup plus entrer en jeu dans un jeu de rôle grandeur nature. Ok. Où là, du coup, il va avoir des points d'armure, un peu comme sur un jeu vidéo, finalement. Là, sur le trollbow, si on commence à instaurer les points d'armure, donc il faut que tu te mettes à calculer combien de coups t'as pris. Si tu prends, ah bah j'ai pris un coup, bon ça va, c'est dans l'armure. Oui, c'est dans le feu de l'action. C'est pas possible. Il y aura forcément des erreurs qui vont faire des erreurs, il va y avoir des erreurs d'honnêteté, on va appeler ça comme ça. Donc c'est mieux de, si t'as envie d'en prendre, tu le fais, mais ça compte pas. C'est ça, ça compte pas. Donc l'idée, ça ne comptera jamais. Ok. Ça marche. Et du coup, est-ce que t'as des dates prochainement ou des choses qui viennent ou c'est genre vraiment la saison de l'été, c'est terminé ou on va aller reprendre en septembre ? Alors là, du coup, pour la saison de l'été, il y aura juste les médiévales de Bayeux. D'accord. En septembre, il y a Cidre et Dragon et jour de jeu, fin septembre. Le dernier week-end de septembre de mémoire. Où là, c'est, pareil, à Bayeux, tout ce qui est jeux de société. Du coup, on sera aussi en jour. D'accord. D'accord. On pourra vous retrouver ici. Donc là, on a fini un peu l'entraînement. Benji a été un peu malmené. Moi aussi. Donc on a appris un peu les systèmes de base. Et maintenant, on va faire une grande partie. Enfin, une grande partie. Une partie. Et en fait, du coup, vous voyez les limites du terrain. Et ils vont nous expliquer sûrement les règles. Et puis au milieu, vous voyez la balle du troll balle. Voilà. Allez, trois, deux, un. Un point. Un point. Deux, deux, un. J'en vais la coucher et j'ai un de la situation. Il peut y avoir de la cacher mais c'est que ça va tout bien. Faut se frickenter mieux. Un point. Un point. Un point. Un point. Un point. Il est là. Un point. Un point. On peut avoir de la cartes. Quoi de faire mieux. Un point. Un point. Oh là, elle est là. C'est parti ! 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 C'est parti !